Merci beaucoup. Tout d'abord, je commencerai juste par rappeler un chiffre que nous avons échangé tout à l'heure sur les entreprises marocaines. Nous avons une soixantaine d'entreprises qui opèrent en Afrique, principalement dans 42 pays. Et aujourd'hui, si l'on revient aux statistiques de l'Observatoire marocain de la TPME, nous avons au Maroc pratiquement 2,4 millions d'entreprises. Et sur ce chiffre-là, 95% ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams. Donc pour vous dire qu'ils ne sont même pas éligibles à la conquête de marchés extérieurs. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est pratiquement 5% de notre tissu industriel et commercial qui pourrait demain prétendre aller à la conquête d'un marché extérieur. Et quand on voit également les entreprises marocaines qui opèrent en Afrique, c'est principalement les services en matière commerciale, industrielle et certains grands établissements publics comme l'OCP. D'où la première constatation. Moi, je trouve qu'il y a une asymétrie entre la présence diplomatique et politique marocaine en Afrique sous l'égide de sa majesté et la présence économique. Théoriquement, on devrait encore être plus nombreux en Afrique, c'est-à-dire le chiffre de 60 entreprises qui opèrent aujourd'hui devrait être doublé théoriquement. Mais on peut y arriver si un certain nombre de conditions sont observées. J'estime que pour aller à la conquête d'un marché extérieur, il faudrait tout d'abord respecter un certain nombre de critères qui sont intrinsèques à l'entreprise. Et bien entendu, il y a un certain nombre de facteurs exogènes que toute entreprise qui veut opérer à l'étranger doit respecter. Donc, pour les facteurs qui sont intrinsèques à l'entreprise, tout simplement, c'est la taille de l'entreprise au Maroc même, sa capitalisation, son positionnement. Il faut que cette entreprise soit leader sur le marché domestique. Il faut qu'elle maîtrise son produit ou son service sur le marché domestique avant de prétendre l'exporter vers un pays tiers. Et puis, il y a une question qui est fondamentale, c'est une question de gouvernance. Il faudrait avoir une bonne gouvernance au niveau domestique, au niveau national. Et quand je parle de gouvernance, ce sont des structures de l'entreprise, des conseils d'administration qui se tiennent régulièrement, des comités qui se tiennent régulièrement, qui sont documentés juridiquement, parce que c'est grâce à cette bonne gouvernance qu'une entreprise peut avoir une stratégie. Et c'est cette stratégie qui lui permettrait, in fine, d'aller envisager une implantation à l'étranger. Et donc, cette capacité à aller vers le partenaire étranger ne ferait que suivre, justement, le chemin qui a déjà été tracé par la diplomatie économique et la diplomatie politique. Moi, je pense que ces conditions-là constituent une condition sine qua non pour pouvoir prétendre aller vers un marché étranger. Maintenant, une fois que l'entreprise aura satisfait à ces critères, et l'exemple typique que je cite toujours, et d'ailleurs c'était mon domaine quand j'étais à la Banque centrale, c'est le domaine bancaire. Aujourd'hui, les banques sont très bien structurées au Maroc. Leur gouvernance a été à plusieurs reprises audité par la Banque mondiale et le FMI. C'est une gouvernance qui correspond et qui répond aux meilleurs standards internationaux en la matière. Et ces entreprises n'ont aucun mal à dupliquer justement leur modèle dans des pays étrangers, notamment grâce à ces critères qui sont devenus universels et que même les banques locales ou les banques qui ont été rachetées par les banques marocaines respectent. Mais une fois que l'entreprise a mis en place sa stratégie d'aller vers l'international ou vers l'Afrique, donc là aussi il y a un certain nombre de préalables à respecter, ce que j'appellerais les facteurs clés de succès. Donc il faudrait d'abord connaître son environnement. Et là c'est quelque chose qui est fondamental, il faudrait connaître le pays d'implantation. Et quand je dis connaître le pays d'implantation, il ne s'agit pas d'une connaissance uniquement économique, mais je pense sérieusement à une connaissance, je dirais, ethnologique et sociologique. Ce n'est pas un hasard si des entreprises étrangères, avant d'aller vers des pays comme l'Inde, la Turquie et même le Maroc, se font accompagner par des historiens, par des ethnologues, par des gens qui vont produire des études, ne serait-ce que pour donner une image bien précise sur la culture locale, sur les us et coutumes, sur parfois l'environnement religieux, l'environnement culturel, parce que ce sont des éléments qui sont fondamentaux dans le respect de l'autre, pour pouvoir justement soumouvoir son difficulté dans un environnement qui n'est pas le sien. Et puis bien entendu, cette conquête du marché extérieur peut se faire de différents niveaux. Ça peut être une joint-venture avec des potentialités locales, chose qui pourrait faciliter la pénétration sur ce marché, ou bien bien entendu à travers des filiales ou de succursales à l'étranger. Donc, une bonne connaissance justement de l'environnement, avoir un produit de qualité, ça pourrait être un service, mais comme je l'ai dit tout à l'heure avec Stéphane Rani, on a constaté aussi que les entreprises marocaines, en dehors bien sûr de l'OCP et de l'immobilier, ce sont des entreprises de service. Mais je pense qu'il est temps aujourd'hui que le Maroc développe justement une industrie à l'étranger, notamment en Afrique, mais une industrie, c'est-à-dire la production de biens. Et je pense que nous avons une très bonne carte à jouer en matière d'agroalimentaire, d'autant plus que le Maroc est un pays qui est à vocation agricole. Et grâce au plan Maroc vert aujourd'hui, nous avons développé pas mal de filières qui pourraient être exportées vers l'Afrique, bien entendu, en respectant les usages locaux. Donc, moi, je trouve que d'un côté, nous avons une diplomatie politique, une diplomatie tout court, qui est aujourd'hui le fer de lance de cette présence marocaine en Afrique. Et l'économie ne suit pas au même rythme. Donc, il va falloir un petit peu réfléchir sur les ingrédients qu'on pourrait mettre en place pour qu'il y ait quand même, je dirais, une adéquation entre cette pénétration de l'Afrique en matière diplomatique et politique et pour avoir un suivi adéquat en matière économique. Donc, voilà globalement ce que je pourrais dire sur ce thème. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.